Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre magazine de formation et de réflexion. Les 11, 12 et 13 novembre 2011 se déroulent à Saint-Etienne, les assises chrétiennes de l'écologie et c'est pour nous l'occasion de faire un peu de théologie. En effet, vous avez pu suivre de nombreuses émissions sur KTO, y compris dans la foi prise au mot sur cette question et il est temps peut-être d'approfondir le sujet. Le christianisme et l'écologie sont-ils compatibles ? Comment concilier la nécessaire protection de la nature avec l'impératif de la Genèse ? Je cite la Genèse, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Et alors pire pour un écologiste, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Comment expliquer ce réel souci de l'écologie avec cette fameuse citation de la Genèse ? Et que dire de ce fameux péché anti-écologique que le pape Benoît XVI semblerait proposer ? On n'est pas tout à fait sûr de cette formulation. Sur quoi donc fonder la responsabilité écologique ? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. François Heuvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous enseignez la théologie au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Anne Dalsuet, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes philosophe et vous êtes l'auteur d'un livre, Philosophie et écologie. Donc on est en plein dans le sujet. Alors, pour commencer, j'ai cité évidemment cette fameuse phrase de la Genèse. Alors, je ne vais pas commencer par le théologien, je vais commencer par la philosophe. Quand vous lisez cette fameuse phrase, je vais la relire. C'est le moment où Dieu crée l'homme, il la crée à son image. Et puis il dit, soyez féconds, multipliez, jusque là tout va bien. Enfin, pas d'ailleurs pour tous les spécialistes de l'écologie. Et surtout, remplissez la terre et soumettez-la. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce que je soulignerais pour commencer, c'est qu'il faudrait réfléchir sur cette idée de soumission et cette idée de domination. C'est-à-dire que peut-être qu'une lecture un peu trop littérale envisagerait la domination comme peut-être une utilisation ou une exploitation. Mais, en fait, à bien y regarder, on pourrait observer qu'il existe d'ailleurs différentes lectures et différentes traditions théologiques qui, du coup, écoutent différemment le mot dominé. Et ce terme-là peut aussi impliquer un souci, une attention. Celui qui domine n'est pas nécessairement celui qui malmène. Mais, de fait, ce qui apparaît ici, c'est qu'on réserve quand même tout particulièrement une place à l'homme. On hiérarchise sans doute les êtres au sein de la nature. Et ça, de fait, l'idée de domination l'implique. Alors, vous venez plutôt de la philosophie. Est-ce que vous pensez qu'on peut penser philosophiquement, donc a priori hors de la religion, sans cette fameuse phrase de la Genèse ? Ou est-ce que c'est tellement ancré dans la culture qu'en gros, il faut d'une manière ou d'une autre s'y heurter ? C'est-à-dire que peut-être qu'on doit quand même commencer peut-être par reconnaître ce point de départ, ne serait-ce que dans notre tradition occidentale, dans notre culture. C'est-à-dire que je crois qu'il est difficile même pour contester ou discuter ou dépasser cette pensée-là de ne pas partir de Genèse 1, enfin de voir ce qui s'est dit là, comment ça a été écouté, quelle tradition ça a inauguré. Et donc oui, j'ai l'impression qu'opérer un retour à ce texte-là, ça me semble assez nécessaire. Et l'entendre différemment aussi. Vous, vous le lisez comment ce texte ? Il y a spontanément trois éléments qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est d'abord, c'est un texte difficile et ambivalent, comme souvent les textes bibliques. Et c'est ça qui en fait l'intérêt. C'est-à-dire qu'une lecture littérale, c'est forcément un contresens. Le texte oblige à réfléchir. Et de fait, quand on regarde les occurrences des verbes soumettre et dominer dans l'Ancien Testament, on voit que ça peut aussi indiquer la domination du tyran sur son peuple, etc. Donc c'est ambivalent. Autrement dit, ça soulève la question, quel type de domination ? Le texte ne répond pas comme tel à la question. Un deuxième élément, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Andasfe, c'est-à-dire qu'il y a un spécifique humain affirmé dans le texte de Genèse. Bon, l'homme créé, l'humain, pardon, parce qu'il y a une ambiguïté en français. L'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui donne une certaine spécificité, peut-être certaines hiérarchies, bon, on verra bien là-dessus, par rapport aux autres créatures. Et puis le troisième élément, c'est que, justement, dire l'homme est à l'image de Dieu, c'est l'image de quoi ? Je pose la question un peu brutalement. Dieu, c'est quoi ? Dieu, c'est qui ? C'est-à-dire, spontanément, on dit Dieu, le Tout-Puissant, l'Être suprême, etc. Donc là aussi, domination. Bon, est-ce que c'est ça la pointe du message biblique ? Donc, on peut s'attendre à des renversements. Voilà, on est au début de la Bible, et je me demande si, justement, à la suite du texte, ça ne va pas entraîner une sorte de permutation, de renversement, qui, sans mettre en cause ce propre de l'homme, évite d'identifier trop rapidement domination à exploitation. Enfin, autrement dit, qu'est-ce qui nous protège de l'exploitation ? Enfin, protège, qu'est-ce qui nous empêche, disons, de passer d'une attitude, effectivement, de responsabilité, je préfère le mot de responsabilité, à une attitude d'exploitation. Vous voulez dire, par là, qu'il faut se débarrasser, en même temps que de l'image de l'homme dominateur, il faut aussi se débarrasser de l'image du Dieu dominateur, le vieillard un peu acariâtre avec une barbe ? Oui, alors, évidemment, si vous prenez la dernière image, vous n'aurez pas de mal à dire qu'il faut s'en débarrasser, mais ça interroge aussi le conseil de toute puissance. Vous voyez, vous avez voulu parler théologie, bon, on va parler théologie. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit, Dieu tout-puissant ? On a tellement utilisé ça dans le sens, justement, d'une sorte de vision hiérarchique, pyramidale, justifiant, justement, justifiant tous les pouvoirs, et aussi, pas seulement le pouvoir de l'homme sur la nature, mais le pouvoir de l'homme sur l'homme, à travers une vision sacrale religieuse, que l'un des intérêts, me semble-t-il, de la révélation écologique, c'est de remettre en question ce type de représentation. Alors, il y a une deuxième, ce que vous disiez, il y a un deuxième point, c'est aussi cette question de la spécificité de l'homme. Est-ce que l'homme est une créature parmi d'autres, si j'ose dire, ou est-ce que c'est le sommet, la pyramide ? Il y aurait une pyramide des êtres créés, et l'homme serait en haut de la pyramide. Alors, on va faire une petite pause lecture, si j'ose dire, avec quelque chose qui va nous rappeler nos cours de philo en terminale, puisqu'on va retrouver notre bon vieux René Descartes, le fameux passage du discours de la méthode, sixième partie, où il explique qu'il faut être comme maître et possesseur de la nature. Il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie. Et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, qui ferait qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. Mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Alors, est-ce que, de même qu'il y a une sorte de péché de la Genèse, est-ce qu'il n'y aurait pas un péché cartésien qui fait qu'on a pris ce texte, peut-être nous particulièrement français, comme une sorte de mot d'ordre, en gros, on a un quitus cartésien pour faire ce qu'on veut, puisqu'on est les maîtres et possesseurs. Vous qui êtes philosophe, que vous en pensez ? – Alors là encore, j'aurais peut-être la même attitude que vis-à-vis de la Genèse 1, c'est-à-dire que, dans le texte, il y a un mot qui peut passer comme ça inaperçu, mais qui semble quand même très important, c'est le « comme ». Et donc, on a eu tendance à dire être maître et possesseur de la nature, l'homme se rendra maître et possesseur de la nature, mais il dit bien précisément « comme maître et possesseur de la nature ». Dans ce « comme », il y a une distance qui indique une dissemblance et une ressemblance. C'est-à-dire que, là aussi, à bien vouloir écouter Descartes, peut-être qu'on serait moins dans l'ivresse prométhéenne qu'une certaine tradition cartésienne a bien voulu reconnaître. Mais de fait, on accorde à l'homme un rôle privilégié, et c'est celui, sans doute, de connaître la nature, d'y intervenir, de procéder à des inventions techniques, de la modifier, peut-être de la prolonger et peut-être aussi de l'exploiter. – En fait, là, vous avez un peu fait le plan de l'émission, c'est là-dessus qu'on va partir. – Vous, comment vous voyez Descartes ? – Il y a un mot aussi intéressant dans le texte de Descartes, c'est la santé. C'est-à-dire que, finalement, le rapport de l'homme à la nature, ça passe aussi par la santé, par les microbes, les virus, etc. Donc, ce qui est naturel, c'est très sympathique, c'est naturel, mais la nature, c'est quand même très ambivalent. Et aborder cette question par la santé, comme le fait Descartes, je trouve ça intéressant. Parce que, justement, quand on soigne, est-ce que le soin, c'est naturel ? – Bon, bien sûr, il peut y avoir des médecines douces, il peut y avoir des remèdes in naturels, mais là, on voit bien l'ambivalence. Je crois qu'on ne peut pas sortir de cette ambivalence, me semble-t-il. Alors, justement, comment trouver la bonne position ? – Alors, on va prendre par ordre. Premier point, et les deux textes le disent bien, celui de la Genèse et celui de Descartes, l'anthropocentrisme. Qu'est-ce qui justifie le fait que nous soyons en haut de la pyramide ? Ou est-ce qu'on a le droit de penser l'inverse ? Est-ce qu'on a le droit de penser qu'on est une sorte d'animal comme les autres ? Pour reprendre un titre célèbre. – Alors, tout dépend quels fondements on cherche à reconnaître. C'est-à-dire que, là, je m'adresse peut-être à vous, théologiquement, on voit très bien quand même comment l'homme peut avoir une place qui lui est réservée. Enfin, vous disiez en début d'émission que l'homme était à l'image de Dieu, enfin, qu'il fallait interroger cette ressemblance. Mais on voit bien que c'est quand même une attention et un rôle, et peut-être aussi une mission qui peut être confiée à l'homme. Et puis, sinon, on peut s'appuyer aussi sur l'idée qu'on a à faire, là, un être rationnel. Sans parler d'une créature qui aurait été reconnue ou différemment reconnue, on peut aussi s'appuyer sur des fondements philosophiques. Eh bien, l'homme, il y a une frontière entre l'animal, le vivant et l'humain. Et à ce titre-là, oui, de fait, on est peut-être conduits à valoriser un anthropocentrisme. Mais justement, dans votre livre, vous montrez bien que cet anthropocentrisme, particulièrement dans certaines philosophies américaines, est totalement nié, que c'est même la cause de tous les péchés, de la catastrophe écologique qu'on ne va pas nier ici. Je pense que là, on est tous d'accord qu'il y a quelque chose à faire, que l'écologie, c'est utile. Et comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Est-ce que comment des gens appartenant à une espèce peuvent dire, non, mon espèce n'est pas la plus belle de tous ? Ce serait comme si un aigle disait, je ne suis pas le plus beau des oiseaux. Alors, ce qui les conduit, ce qui a pu conduire, en tout cas, les éthiques environnementales, parce que, en fait, dans les courants de... D'abord, les philosophies écologiques sont plurielles, elles sont multiples. Donc, évidemment, on peut constituer des catégories, mais celles qui, principalement, contestent cette place à l'homme et remettent en question l'anthropocentrisme, le fait que l'homme soit au centre de toute chose et un centre un peu élevé, dirais-je, ce sont les philosophies américaines, anglo-saxonnes, et alors, leur argument consiste à montrer que, de toute manière, peut-être ce qui peut fonder une éthique ou une morale, ce n'est pas simplement le fait d'être rationnel, c'est le fait de sentir. Donc, un vivant a tout autant de droits... Un être vivant a tout autant de droits que l'homme, puisqu'il est, par exemple, possiblement capable de ressentir. Un autre argument qu'on pourra rencontrer, c'est le fait que l'homme, par exemple, poursuit des fins, mais finalement, les végétaux et les animaux, quand ils cherchent à se maintenir en vie, ne poursuivent-ils pas des fins ? Donc, ils peuvent être aussi auto-centrés, d'une certaine manière, et vouloir persister dans leur être, comme disait Spinoza. – Oui, c'est-à-dire qu'en gros, un loup veut manger pour continuer, voilà, et il a autant d'accords. – Voilà, donc, on peut trouver des arguments philosophiques tout à fait solides, pour montrer qu'il faut combattre un certain spécisme, et que, voilà, on est dans des logiques individuelles, chaque individu, chaque être vivant, poursuit, donc, cette logique de se maintenir en vie, de vouloir éprouver du plaisir, de ressentir, enfin, d'essayer de fuir la douleur, puisque ça, c'est ce qui peut être dénoncé ou reconnu par les éthiques environnementales anglo-saxonnes. Et puis, un dernier point, et je m'arrêterai là, c'est, on va aussi progressivement se mettre à valoriser autre chose que des individus. Et, par exemple, ça, c'est ce que va défendre John Baird Calicotte, qui est un des principaux penseurs des éthiques environnementales, et lui, il va montrer qu'en fait, ce que tient à défendre, ce qu'il faudrait défendre en écologie, ne sont pas tant des individus ou des espèces que des écosystèmes. C'est-à-dire que ces êtres vivants vivent ensemble, et il ne s'agit pas de défendre l'humain contre, par exemple, les aigles, les baleines, les dauphins, les chauves-souris, ce qu'on veut, mais de montrer qu'ils appartiennent un ensemble, un écosystème, et que c'est donc cet écosystème qu'il faut reconnaître et valoriser. Alors, quel regard il faut porter du côté de la théologie, de la foi, là-dessus ? Parce que c'est très bien. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, les écosystèmes ? Oui, oui, oui. Alors, il faut porter, je ne sais pas, mais tu vois, ce que j'essaie de porter par rapport à ça, de fait, j'aborderai la question par la fin, enfin, la fin au sens du but. Évidemment, quelle est la fin, la finalité de la vie ? Est-ce que c'est au niveau de l'individu, le principe de plaisir ? Est-ce que c'est au niveau de l'espèce ? Est-ce que c'est au niveau de la collectivité ? Est-ce que c'est de l'écosystème ? Est-ce que c'est au niveau de la planète ? Est-ce que c'est plus global ? J'aurais envie de raisonner, effectivement, au niveau global. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le bien, quoi, finalement, de l'ensemble, mettons, de la planète ? Et comment l'humanité peut-elle s'inscrire dans ce bien ? Pas de manière plus ou moins égoïste, en disant, voilà, je défends les droits de l'humanité contre ce qui la menace, mais est-ce que l'homme a un rôle ? Bon, on peut prendre l'image biblique du jardinier. Le jardinier, il ne défend pas uniquement sa profession, il fait en sorte que l'ensemble du jardin soit beau. Alors, c'est un critère, pour le faire, on peut discuter des critères, quels sont les meilleurs critères, mais c'est une approche globale, ce qui suppose, peut-être, d'arracher des mauvaises herbes et d'encourager certaines. Bon, voilà, il me semble que ce raisonnement global ne résout pas les problèmes concrets qui se posent, mais me semble une perspective intéressante qui donne sa valeur aussi aux êtres non humains. Parce que la tendance, effectivement, mettons, occidentale, c'est de reconnaître la valeur uniquement aux hommes. L'homme a, d'un côté, la liberté humaine, d'un autre côté, la nature déterministe. Et les êtres, que ce soit les plantes ou les animaux, ne sont pas beaucoup plus de valeur que les pierres, enfin, je caricature. Mais se dire, il y a des valeurs, enfin, l'animal, surtout un petit peu complexe, a une certaine valeur, une certaine conscience, je ne sais pas, enfin, voilà, quel mot employer, on ne sait pas trop, mais c'est de penser en cette direction. Redonner une consistance, voilà, redonner une consistance aux êtres naturels et pas seulement en faisant le partage brutal, humanité d'un côté, le reste de l'autre. La difficulté, ça va être la difficulté de la limite, parce que vous avez dit, vous avez dit, j'aime beaucoup l'image, il y a un jardin et on arrache des mauvaises herbes. Supposons que l'homme soit une mauvaise herbe, par exemple, en se multipliant, parce que c'est des choses qu'on entend, on est trop, on est trop nombreux, et donc, qu'on va faire une politique malthusienne, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour qu'on ait un enfant ou on s'arrange pour qu'on tue, je ne sais pas, ceux qui, on trouve toujours des gens à tuer quand on veut en tuer. C'est ça aussi le danger, comment, à la fois, équilibrer l'idée qui est tout à fait belle qu'effectivement, il y a une harmonie, il y a un cosmos, il y a quelque chose de beau et qu'il faut faire attention de ne pas l'abîmer, avec quand même une sorte d'impératif de respect de la vie humaine. Oui. Parce que, excusez-moi, on entend dans certains, je ne sais pas, vous me contredérez, mais on entend dans certains discours écologiques quelque chose qui ressemble à des vieilles idées de Malthus, Malthus, c'est ce penseur du 19e siècle, qui disait, voilà, lui, il pensait que les pauvres étaient trop nombreux, mais on peut penser que les hommes sont trop nombreux. Le problème qui se joue ici, c'est qui attribue la valeur, de l'attribution de la valeur. Et précisément, il y a différentes positions en écologie, en philosophie écologique sur ça, c'est-à-dire, concernant ce point, c'est-à-dire que, est-ce que c'est l'homme qui doit attribuer la valeur ou bien, est-ce que justement, cette valeur, il faut être dans une forme de laisser faire et les choses se réguleront comme ça, d'elles-mêmes, comme si la nature pouvait se réguler d'elles-mêmes et que tout interventionniste humain pouvait être critiquable ? – Le problème, c'est que c'est l'homme qui définit ça. Alors, et le jour où les grands singes pourront s'exprimer sur la question, on verra ce qu'ils en pensent, mais, enfin, c'est sûr, l'homme qui dit il faut se développer ou au contraire, il faut développer tel ou tel type d'espèce. – Il n'en demeure pas moins que les limites planétaires existent. – Je suis d'accord, oui. – Donc, évidemment, on peut critiquer le malthusianisme, mais de fait, les limites s'imposent à nous. Enfin, nous sommes quand même, désormais, on en a pris conscience, nous sommes dans un aquarium. Je veux dire, ce n'est pas le caractère indéfini des ressources. – Au niveau de la démographie, je pense qu'il y a une vraie question. – Oui. – Parce qu'on était de dire, non, laissons les choses se faire, croisser, multiplier, pour le coup, qui est la nature, parce que c'est ce que font les lapins. Mais justement, les hommes ne sont pas des lapins. Donc, il y a une responsabilité aussi par rapport à la démographie. Alors, doit-elle passer par des mesures draconiennes dont l'efficacité du reste est discutable et qui ont des effets pervers ? – Oui. – Comment faire ? Là-dessus, je ne suis pas compétent, mais je pense qu'il y a une vraie question à ce niveau-là. Je ne dois pas se contenter de dire… – Mais oui, mais alors, excusez-moi, mais on va arriver à des problèmes liés, par exemple, à la doctrine de l'Église. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prévoir des moyens de contraception ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut… Parce que, vous voyez, il y a aussi ce discours chrétien. Et que Dieu pourvoira. Enfin, qu'à l'Église, croissait et multipliait et que Dieu pourvoira. – Oui. Alors, je récuse, je dirais en tant que théologien, la solution de facilité, Dieu y pourvoira. La solution de facilité parce que, précisément, une des leçons que je retire de la Bible, c'est la leçon de sagesse. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme intelligent, Dieu a donné une raison, ce que saint Thomas d'Aquin va reprendre et ce que Benoît XVI, pour quand même citer quelques autorités, reprend aussi volontiers. C'est-à-dire, Dieu a donné l'homme une raison, une intelligence et donc, ça veut dire qu'il faut se servir à cette raison. D'où l'importance de la philosophie aussi dans le perspective de la théologie chrétienne. On ne peut pas se contenter de dire, on ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu, que le ciel, on attend un signe du ciel. Voilà. Je crois que c'est à nous de réfléchir face à une question qui est complexe, qui doit intégrer effectivement des paramètres de théologie morale qui ont leur raison d'être. Je ne les critique pas, bien sûr. Et aussi une situation concrète, comment va-t-on faire ? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je crois que la réponse, elle sera trouvée dans un débat, dans un vrai débat qui intègre tous ces paramètres. On ne peut pas se contenter d'invoquer tel ou tel élément ou un argument pseudo-théologique qui tomberait du ciel, pour le coup. Ce que ça vient souligner, c'est qu'en tout cas, ces questions-là, elles sont d'ordre politique, mais elles ne peuvent pas du tout se passer d'une interrogation éthique. C'est vraiment ça que ça souligne. Et puis, concernant en tout cas l'interventionnisme, enfin en tout cas la responsabilité humaine, elle passe par la décision. Je crois qu'on ne peut pas l'exclure. En éthique, je pense qu'on ne peut pas écarter la notion de responsabilité, d'implication, de représentation, et donc peut-être parfois aussi de fermeté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, 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 mais ça contribue. Alors, une autre chose qu'on entend, et ça va nous permettre d'arriver à ces questions de responsabilité, et là ça va être une critique ferme du discours écologique, on entend, et c'est dans votre livre, je trouvais ça très intéressant, certains qui vous disent finalement, l'écologie actuellement c'est protéger les ressources fossiles, les matières premières, etc. et ça n'est qu'une sorte de nouvelle idéologie du Nord pour maintenir son niveau de vie extrêmement confortable en disant aux pays du Sud ne faites pas les mêmes erreurs que nous, mais surtout n'acquérez pas le niveau que... Est-ce qu'on peut se passer, enfin, est-ce qu'on peut critiquer l'écologie avec ce genre d'argument et est-ce que ça lui enlève une certaine forme de sa valeur ? C'est-à-dire que là encore, il y a un partage de l'écologie, c'est-à-dire que ça, c'est un discours un peu superficiel aussi qui consiste à dire voilà, les pays du Sud, il ne faut pas que ça soit même les pays qui sont en ce moment devant de la Seine comme la Chine, il faut qu'ils cessent de consommer comme nous on l'a fait ou comme on le fait. On voit très bien qu'il s'agit de défendre son précaré et qu'il n'y a pas de véritable interrogation profonde en écologie à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous habitons tous la même terre donc on ne peut pas imaginer une terre ou une planète s'indé en deux avec des pays qui continueraient de profiter sans doute des ressources de la planète et puis des autres à qui on demanderait d'être plus écologistes que les autres. Je crois que là il y a une véritable... Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'injustice ? Parce que c'est vrai que mettons-nous du point de vue de quelqu'un du Sud à qui on dit ne fais pas comme les Occidentaux ne prends pas de voiture parce que tu comprends la voiture ça pollue. Mais c'est bien pour ça que les questions écologiques sont politiques. C'est-à-dire que ce que ça vient aussi indiquer c'est la question du partage et de la justice. Enfin très clairement ça ne concerne... c'est pour ça que ça nous conduit à dépasser l'opposition nature-culture, nature-politique comme si on avait là deux ordres absolument distincts. La réflexion écologique est une réflexion qui nous invite à repenser le politique. Qui va-t-on représenter ? Les pauvres ? Les non-humains ? C'est vraiment de ça dont il est question je crois en écologie actuellement et en tout cas en philosophie dans la philosophie environnementale c'est de ça dont il est question. Et on voit que ça nous... Enfin ça pose des questions là aussi à la théologie puisqu'on rejoint des grandes questions sur qui est responsable qui... Enfin je trouve que ce qu'on entend d'une philosophie de l'écologie finalement nous force à poser des questions théologiques profondes. Oui tout à fait oui. Je pense que la... Oui je rebondis sur le mot partage parce que ça me semble effectivement un critère important si on conçoit le thème de la création du monde comme un don c'est-à-dire bon Dieu fait don à l'humanité de ce trésor bon c'est-à-dire c'est un vrai don et qu'est-ce que l'humanité va faire de ce don ? Enfin pour prendre une vision plus profane de la chose qu'est-ce que nous faisons de ce que nous recevons ? Notre héritage par exemple culturel européen bon est-ce qu'on le garde pour nous bien protégé ? Bon c'est aussi la question du protectionnisme toutes ces questions sont à cacher est-ce qu'on le garde pour nous ou est-ce que de fait on fait participer alors l'humanité et puis peut-être au-delà de l'humanité aussi pourquoi pas ? Je dirais la protection des espèces c'est pas simplement pour notre bien-être etc. il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un partage bon c'est peut-être un petit peu abstrait il faudrait après ça il faudrait voir précisément ce que ça signifie mais il me semble que cette idée de partage elle rejoint assez profondément l'inspiration biblique et je crois que c'est là où dirait la Bible correctement lue peut-être une source de réflexion qu'on soit croyant ou non ou différents types de croyances mais comme lieu de réflexion on n'utilise peut-être pas assez la Bible parfois comme un universitaire on étudie peut-être davantage les mythes amérindiens ou extrêmes orientaux que la Bible or c'est une source peut-être parce qu'on croit la connaître c'est une source de réflexion je trouve intéressante y compris dans ces questions-là et même si elle donne à l'humanité une certaine spécificité certaines responsabilités c'est pas du tout au détriment des autres espèces et la dimension politique elle est très présente dans le sens vraiment d'une justice enfin ces questions sont liées je crois c'est une des contributions à des éléments de la démarche écologique de prendre ces problèmes ensemble on ne peut pas les séparer bon on est un peu anti-cartésien à ce point de vue-là on n'est plus la démarche cartésienne consiste justement à analyser à décomposer les problèmes pour pouvoir les analyser et c'est légitime il faut continuer à faire ça mais il faut prendre conscience que tout est lié quoi c'est pas plus simple mais c'est un fait alors petit à petit on est arrivé à la question de la responsabilité et donc de la politique alors il va se poser la question de quel est le quel c'est enfin quel est le motif qui va nous faire agir quel est le quel est le le principe alors on va faire une petite une deuxième pause qui est celle d'un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas qui a en 79 écrit un fameux livre qui s'appelait le principe responsabilité qu'on cite un peu tout le temps en écologie et j'aimerais qu'on écoute un peu ce que dit Hans Jonas pour que vous puissiez réagir à son propos donc on écoute le principe responsabilité je vous préviens c'est pas toujours très simple c'est de la philosophie un peu un peu hard on peut dire ça comme ça un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain et qui s'adresse au nouveau type de sujet de l'agir s'énoncerait à peu près ainsi agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre ou pour l'exprimer négativement agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie ou simplement ne compromet pas les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité sur terre sans me contredire moi-même je peux dans mon cas personnel comme dans celui de l'humanité préférer un bref feu d'artifice d'extrême accomplissement de soi-même à l'ennui d'une continuation indéfinie dans la médiocrité or le nouvel impératif affirme précisément que nous avons bien le droit de risquer notre propre vie mais non celle de l'humanité et qu'Achille avait certes le droit de choisir pour lui-même une vie brève faite d'exploits glorieux plutôt qu'une longue vie de sécurité sans gloire mais que nous n'avons pas le droit de choisir le non-être des générations futures à cause de l'être de la génération actuelle et que nous n'avons même pas le droit de le risquer ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout facile et peut-être impossible sans recours à la religion de légitimer en théorie pourquoi nous n'avons pas ce droit notre impératif le prend d'abord comme un axiome sans justification Madame le prof de philo petite explication de texte en gros Hans Jonas est en train de se battre contre le principe après nous le déluge c'est un peu ça qu'est-ce qu'il est en train de dire ? L'idée c'est que finalement on ne pourrait pas se contenter de voir les effets ou les conséquences médias de l'agir humain qu'il faudrait justement peut-être dans une prévoyance supplémentaire une anticipation plus large des conséquences de nos actes et donc on se porterait responsable pour les effets immédiats mais aussi pour les effets à venir et donc désormais notre action nous engagerait pour les générations à venir c'est-à-dire on se devrait d'être responsable de nos actes et de leurs conséquences pour les générations à venir évidemment on voit très bien que cette philosophie s'articule à une pensée aussi de la catastrophe peut-être et de ce qu'on a appelé le catastrophisme dans les enfin en philosophie et dans les philosophies récentes notamment parce qu'on peut penser à Jean-Pierre Dupuis qui a travaillé sur le catastrophisme éclairé on voit bien que la question de la responsabilité aussi s'articule à ça avec cela et alors justement qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut en penser vous avez l'air de parce que c'est vrai qu'actuellement dans le discours écologique un peu éclairé on cite Jonas de manière fréquente en disant oui c'est le principe responsabilité il faut à tout prix être responsable des générations futures je pense que c'était aussi pour c'était un moment particulier de la réflexion philosophique où on pensait les dérives technicistes je crois que ça s'est vraiment joué autour de ce pivot là aussi c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en philosophie écologique il y a peut-être trois points c'est le rapport de l'homme à la technique le rapport de l'homme à lui-même et puis le rapport de l'homme à la nature enfin on voit bien que ce sont les trois pôles qui sont empruntés et là pour Jonas c'était pourquoi est-ce que notre rapport à la technique fait partie de ce rapport en tout cas prométhéen ivre à la technique fait partie de l'essence humaine par prométhéen vous voulez dire une confiance sans limite sans faille et puis qui est transgressive puisque dans le mythe de prométhée il s'agit de s'emparer justement du feu sacré des dieux et donc l'invention de la technique c'est justement la maîtrise de ce feu sacré qu'est-ce qu'on va faire de ce feu sacré et donc pour prendre jeunesse il apparaît très clairement qu'il faut se rendre responsable de nos inventions technologiques de l'utilisation que nous en faisons mais le problème c'est qu'on voit très bien qu'avec l'accélération des inventions techniques et puis la complexité c'est que qui peut dire voilà de part en part je connais les effets de ce que j'invente je sais comment ça sera utilisé par les autres je crois que dans l'actualité récente à propos des questions du nucléaire il s'est avéré que c'était très problématique au Japon je ne vais pas revenir là-dessus et ce débat-là il surgit aussi à un moment où on commence à lutter vous citiez la date du texte 1979 c'est aussi un moment où on réfléchit beaucoup en Allemagne puis aussi en France sur le rapport que nous avons au nucléaire et la responsabilité que nous avons d'éviter cette énergie-là face aux générations futures ce que vous semblez dire c'est qu'en fait on est dans un train que quelqu'un dit je veux descendre du train qui n'y arrivera pas et donc qu'est-ce qu'on fait on laisse le train partir ça n'est pas si simple que ça c'est à dire qu'on voit bien et c'est d'ailleurs c'était peut-être le sens aussi de la deep ecology c'est-à-dire l'écologie profonde qui était plus radicale qui consistait à dire peut-être qu'on ne peut pas se contenter de critiquer notre manière de consommer de critiquer notre manière de produire de critiquer notre rapport à la technique il faut aller interroger finalement les présupposés métaphysiques ou éthiques plus fondamentaux pour comprendre ce qu'est l'humain ce qu'est devenu l'humain si on veut modifier notre rapport à l'avenir et notre rapport à la nature pour les générations futures je crois que donc vous parliez de responsabilité oui on peut poser un principe comme ça de responsabilité c'est sans doute c'était un moment inaugural peut-être quand on se jeunesse le fait mais j'ai bien peur qu'il faille aller plus loin vous êtes d'accord ? oui je pense que il peut y avoir une certaine naïveté à penser que on a encore les mains sur toutes les manettes il y a des je pense aux travaux de Jacques Ellul qui sont antérieurs et qui dénonçaient le caractère comment dire automatique de la technique enfin un système c'est à dire on est on pense que on a la maîtrise de la chose mais en fait on est entré dans une logique interne voilà alors bon discuter je ne suis pas tout à fait d'accord avec jusqu'au bout avec Jacques Ellul mais je trouve que ça donne à réfléchir pour éviter une naïveté par rapport à ça d'une certaine façon sur un plan plus que de bas je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d'un regard en profondeur métaphysique anthropologique enfin vraiment ça attaquer à la racine des questions on ne peut pas se contenter de faire du replâtrage un peu cosmétique ça pose de vraies questions la question de la catastrophe là aussi alors Jean-Pierre Dupuis défend un catastrophisme éclairé c'est-à-dire le fait de penser à la possibilité de la catastrophe nous force à réfléchir c'est pas le catastrophisme au sens de quoi qu'on fasse on va se casser la figure donc de toute façon dans ce cas nous ne faisons rien là on peut faire quelque chose et je pense que il me semble que là aussi dans la perspective chrétienne il y a une sorte d'élément d'espérance qui est un acte de foi qu'on peut tenter de motiver mais qui n'est pas rationnalisable jusqu'au bout un acte de foi dans la capacité de l'humanité genre de yes we can si je puis dire c'est une transposition mais il y a quelque chose d'assez juste enfin on a la possibilité de faire quelque chose on n'est jamais totalement pris au dépourvu je crois que c'est un élément que moi que je tire la liture de la Bible qui donc nous responsabilise face mais qui nous met aussi devant la possibilité effectivement d'une catastrophe majeure d'un problème majeur je crois qu'il faut il faut accepter je disais partir du train mais est-ce qu'on a encore les moyens d'arrêter le train je veux dire par là peut-être de le ralentir je ne sais pas et comment ? alors là il faudrait voir dans le détail parce qu'il n'y a pas un seul élément on a parlé du nucléaire la biodiversité etc bon le nucléaire on voit qu'il y a des débats politiques autour de ça on ne peut pas dire le nucléaire c'est comme ça on ne peut pas faire autrement mais en étant un peu polémique on voit bien ce qui se passe actuellement même au niveau financier où des états pourtant puissants n'arrivent pas à régler une question qui est peut-être très importante mais quand même je pense à la dette grecque mais quand même qui n'est pas une question majeure par rapport à d'autres questions majeures en économie alors comment est-ce qu'on peut faire confiance à la politique pour arrêter le train a-t-on d'autres a-t-on d'autres choix alors c'est vrai que là Jonas dans un autre passage du livre donne le sentiment qu'il accrédite plutôt les régimes forts pour ne pas dire autre chose et manque un peu de confiance dans le système démocratique en se disant finalement c'est un démocratique est-ce qu'il n'est pas bon est-ce qu'il faudrait un fascisme vert alors pour le coup l'évolution des systèmes politiques en Europe a montré qu'un régime soviétique qu'on pouvait penser à l'époque encore éternel en 79 on pouvait penser qu'il allait durer encore quelques siècles il s'est effondré finalement assez vite enfin je suis peut-être un peu naïf sur ce plan-là c'est moins directement au domaine mais j'ai le sentiment que la démocratie a montré une certaine capacité alors peut-être que par rapport à l'économie il faudra peut-être une crise majeure pour que des instances politiques ou une société réagissent et se mettent en mouvement je ne sais pas vous êtes d'accord il faudrait pour que le train s'arrête qu'il rencontre une montagne en tout cas on a l'impression que dans le comportement humain l'observation et la prise en compte de la crise n'est possible que quand la crise est là c'est assez fascinant voir ses capacités d'occultation d'aveuglement enfin je crois que justement le rôle du politique et de la philosophie dans un je dirais dans un ordre dans un espace démocratique c'est de faire en sorte aussi que ces idées-là circulent soient transmises enfin je je ne suis pas démesurément optimiste mais je pense que ce qui est intéressant en ce moment c'est que ça nous invite à redéfinir peut-être ce que c'est que l'espace démocratique à redéfinir ce que c'est que la démocratie c'est-à-dire vous parliez de responsabilité tout à l'heure et on voit très bien que les responsabilités elles sont d'ordre économique éthique, politique et qu'il faudrait sans doute les articuler les hiérarchiser en ce moment ce qu'on observe c'est que je vais dire une évidence mais c'est l'économie qui donne le là enfin voilà tout simplement et il y a peut-être il faudrait peut-être redistribuer différemment les cas est-ce que vous iriez jusqu'à faire comme Jonas ce qu'il lui dit je crois qu'il en est conscient et quand il fonde son fameux principe il dit on peut sans recours à la religion on ne s'en sortira pas est-ce que en gros les seuls qui enfin religion il faut peut-être le prendre au sens large parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont écolo ou écologistes on peut débattre sur les termes avec une idée quasi religieuse de l'humanité ou même quasi religieuse de la nature c'est-à-dire qu'ils font des ils s'engagent parce qu'ils ont une sorte de vénération religieuse soit pour les animaux soit pour etc est-ce qu'il faut ce sentiment-là est-ce que ce serait pas sale en gros est-ce que l'écologie nous apprendrait pas Dieu alors là je crois que je vais vous laisser répondre pour discuter c'est très ambivalent cette affaire-là je trouve parce que je ne suis pas très à l'aise avec l'idée d'une sorte de resacralisation de la nature la Bible s'est à zégard désacralise la nature le ciel le soleil la lune sont des luminaires on l'a dit mais justement c'est pas forcément une sacralisation c'est plutôt une non-main-mise enfin je peux comprendre l'idée de Jonas en disant l'homme doit renoncer à mettre la main sur la nature non pas parce qu'elle est sacrée mais parce que justement c'est un don à partager donc voilà et Dieu étant la figure qui est l'exemple même du partage voilà donc justement on est presque aux antipodes l'esprit de toute puissance isolée dans son ciel et qui régnerait dans sa bulle on y revient oui mais justement comme celui qui est venu se donner à l'humanité et entrer dans ce mouvement de partage renonçant à des égards à son privilège pour un peu schématiser donc ça c'est de ce point de vue là oui alors cette religion oui non pas la religion au sens de religion de la nature mais au sens effectivement de l'entrée dans un partage d'une ouverture à autrui de donner la parole enfin aussi on pourrait imaginer ça donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole comme on disait dans l'entrée de la libération être la voix des sans voix pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas ça aux créatures non humaines qui n'ont pas accès à la parole pourquoi à certains égards l'humanité ne serait pas une sorte de porte-parole des alors bon c'est peut-être un peu général et généreux mais c'est ce que propose justement la tour Bruno Latour c'est ce que propose la tour tout à fait c'est-à-dire que le débat démocratique supposerait qu'on puisse prendre la parole pour les non humains ce qui s'est déjà vu d'ailleurs et ce qui se fait dans le cadre juridique et associatif l'exemple du Devil O Popfish un tout petit poisson alors c'est c'est-à-dire que dans les années 70 un Américain qui travaillait pour l'organisme des eaux et des forêts aux Etats-Unis contre l'agrobusiness a voulu porter comme ça devant les plus hautes instances juridiques le cas de ce petit poisson qui n'est rien qui n'est ni beau ni intéressant au sens on ne peut pas l'instrumentaliser ni esthétiquement on ne peut pas s'en nourrir il n'apporte rien il ne sert à rien et donc il a voulu défendre contre l'agrobusiness cette espèce et donc c'est allé jusqu'à la cour suprême et on lui a dit mais enfin à quoi sert ce poisson qui n'est bon à rien et ce à quoi il a rétorqué mais vous à quoi servez-vous à quoi êtes-vous bon et en fait il a eu gain de cause c'est-à-dire devant la cour suprême c'est peut-être par le droit juridiquement par le droit et la politique qu'on peut aussi tirer sur les manettes du train toujours mon image pour le ralentir je crois que ça c'est et puis pour en revenir à ce que vous disiez à propos de la toute puissance je trouve que c'est très intéressant c'est-à-dire on voit bien que ça nous oblige à reconsidérer enfin ces questions écologiques elles nous obligent à reconsidérer ce qu'est l'éthique ce qu'est le politique mais aussi ce qu'est la religion et peut-être la conception de Dieu et moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces textes c'est par exemple de voir comment toute une écologie une philosophie écologique est dans un certain sens l'héritière du panthéisme de Spinoza Deus Siwe Natura enfin ou la nature qui est devenu la nature ou Dieu progressivement et voilà alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une colle François Vevey parce que vous avez écrit une histoire du péché et on a un peu dit alors je l'ai rapporté à Benoît XVI mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait penser un péché écologique en gros ne pas triller ses poubelles ça serait mal qu'est-ce que vous en pensez ? Alors attendez il y a le péché écologique et il y a la tri des poubelles commençons par la catégorie théologique il me semble que dans mon livre on parle un petit peu à la fin rapidement je crois qu'effectivement qu'est-ce que c'est le péché ? à mon sens c'est essentiellement l'égoïsme la fermeture sur soi donc l'antipode du péché c'est le partage et donc finalement ce qu'on a dit sur le partage en écologie dénonce cette propension de l'humanité à se fermer sur elle-même que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif donc de ce point de vue-là je suis assez favorable à l'idée d'un péché alors péché écologique il y a peut-être un côté un peu facile mais en tout cas dans notre rapport il n'y a pas le péché c'est pas seulement le rapport à Dieu c'est pas seulement le rapport aux autres créatures humaines aux autres hommes c'est aussi le rapport à la nature et de fait tout ce qui va dans le sens d'une exploitation de la nature au profit égoïste exclusif de l'humanité est de l'ordre du péché alors c'est intéressant parce que c'est vrai que nous on a plutôt eu l'habitude au moins dans la théologie catholique de penser le péché comme quelque chose d'individuel c'est-à-dire c'est mon péché que je vais me faire pardonner et on en revient toujours à cette idée de changer notre image de Dieu etc il y a aussi un péché collectif oui alors en même temps oui alors là c'est un c'est un piège que vous me tendez mais je ne veux pas tomber dedans parce que justement la notion il n'y a pas proprement dit de péché collectif au sens large du mot qui serait une manière un peu de se défausser il y a toujours place pour la décision individuelle c'est-à-dire bien sûr nous sommes solidaires c'est un peu ce que dit le péché originel bon c'est un autre débat mais il y a une solidarité de l'humanité mais je ne peux pas me défausser de ma responsabilité propre au profit d'une sorte de faute collective bon c'est pas moi c'est la collectivité bon ça c'est trop facile j'ai ma part de responsabilité alors personne ne peut dire qu'elle est je ne peux pas dire qu'elle est votre part de responsabilité dans l'affaire mais j'assume ma part de responsabilité quand même donc je pense qu'il y a il ne peut pas être péché même au plan individuel encore une fois sans faire des évaluations trop précises mais dans ce rapport plus global à la nature vous depuis la philosophie vous regardez comment cette idée qu'il y aurait un péché donc quelque chose cette façon de penser mais justement vous écoutons je trouvais ça très intéressant parce que on voit bien qu'on pourrait articuler là quelque chose qui relèverait d'une responsabilité individuelle et en même temps d'un impératif du vivre ensemble enfin de la communauté et en cela c'est assez intéressant et les philosophies alors ce n'est pas pour les louer exagérément mais les philosophies anglo-saxonnes justement que ce soit Thoreau Emerson ont vraiment essayé de penser ce que ça pouvait être justement cette responsabilité individuelle c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de changement politique possible et de construction de la communauté politique sans cette idée de la responsabilité individuelle alors on peut inversement la nommer péché ou je ne sais mais voilà je pense que ça peut être articulé à cela vous êtes d'accord tout à fait et bien on arrive donc à la fin de cette émission je rappelle ou je dis les livres que vous avez que vous avez écrits alors père François Levé vous avez écrit Darwin et le christianisme vrai et faux débat qui est paru aux éditions Pocket et puis vous l'avez vous l'avez évoqué crainte et tremblement une histoire du péché qui est parue aux éditions du Seuil et qui est un livre que je trouve tout à fait passionnant et puis Anne Dalsuet pardon vous avez écrit aux éditions Gallimard un livre philosophie et écologie alors c'est un peu la philosophie pour les nuls ou c'est l'écologie pour les nuls non non c'est la philosophie et l'écologie pour les penseurs les pensants merci à tous les deux merci de nous avoir fait comprendre un peu la difficulté des enjeux et même si on n'a pas été très conclusifs de nous faire comprendre à quel point ça nous permet de repenser un peu notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à la nature merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis